... Il était une fois une directrice artistique talentueuse qui concevait des produits avec amour et dévouement pour ses utilisateurs. Un jour, un patron, un CEO avide de chiffre d'affaires, débarqua dans son bureau et lui dit « A partir de maintenant, tu vas travailler avec un user researcher. » La DA s'imagina un terrible scientifique, dépourvu d'empathie et de créativité, prêt à lâcher sur elle d'horribles tableaux Excel. Elle était dévastée et puis elle hésitait entre démissionner ou partir faire lui la guerre. Alors, cette histoire, c'est pas juste un conte de fées pour vous réveiller après le café, c'est quelque chose que moi j'ai vraiment vécu. Il est vrai que souvent la première réaction quand un scientifique ou quand un rechercheur arrive dans une entreprise, c'est plutôt de l'hostilité. Moi, c'est Manu. Alors, moi, je suis plutôt du côté bête, comme vous l'avez compris, parce que je suis d'un profil ingénieur et neurosciences, donc très scientifique, et j'ai eu la chance de travailler pour des entreprises dans le loisir qui sont Decathlon, Ubisoft et actuellement Asmodee, qui est l'un des leaders sur le jeu de société. Et j'ai aussi travaillé pour pas mal d'autres boîtes, on s'en fout, il y en a plein en bas, peut-être que j'ai des collègues ici dans la salle et je vous salue déjà. L'idée de tout ça, c'est de vous montrer un petit peu que quand moi j'arrive, en général, la première réaction, elle est très mauvaise. Alors, les slides seront disponibles après et je vous laisserai le loisir de lire dans le détail tout ce que j'ai entendu d'horrible. Et la dernière en date qu'on m'a sorti, c'est, de toute façon, la data, c'est une mathématisation du réel. Alors, quand on est scientifique, ça pique un petit peu et du coup, je me suis dit que ce serait bien que je fasse un Rex pour vous montrer moi qu'est-ce que j'ai mis en oeuvre concrètement dans mon métier, pour régler ces petits problèmes entre la direction artistique et tout ce qui est scientifique. Mais avant de vous donner des tips, moi, j'aimerais savoir qui parmi vous, et du coup, j'ai la chance, je vous vois, vous allez lever la main. Qui a déjà reçu un brief éclaté ? Ok. Qui a déjà fait plus de trois itérations pour développer un produit ? Olé ! Qui a déjà reçu une validation subjective ? Attendez que je finisse de lire. En mode j'aime, j'aime pas. Et qui a déjà reçu un produit qui ne correspondait pas à son attente ? Ok. Bon, tout ça, c'est des arguments qui vont vous aider, si vous êtes des scientifiques ou des user-researchers, à convaincre les équipes design. Moi, je vous garantis qu'après les tips que je vais vous donner, normalement, tout ça, ça devrait disparaître. On va partir déjà sur le tout premier, c'est balance ton brief. Alors, on a essayé, enfin, j'ai essayé de trouver un brief pas trop bancal. Je veux un logo pourpre qui garde l'ADN de la marque. Pour le moment, ça va. Tout en étant moderne, dynamique et séduisant. Donc là, il commence à y avoir des oxymores. Avec une inspiration vintage. Alors, les habitués peuvent se dire, ça c'est un classique, je sais faire, il n'y a pas de soucis. Mais si on regarde déjà le logo pourpre, on pourrait lancer une guerre mondiale, ici, dans la salle, juste pour savoir c'est quoi le pourpre exactement. D'ailleurs, le film La couleur pourpre, je vous garantis, j'ai cherché pendant longtemps, il n'y a pas un chouïa de pourpre sur cette image-là. Donc déjà, dans le subconscient de pas mal de personnes, le pourpre, ça va être très compliqué. Mais heureusement, il y a une norme qui existe, et je pense que là, pour le coup, moins d'entre vous peut-être la connaissent, qui définit exactement c'est quoi les coordonnées colorimétriques de pourpre. Donc ça ressemble à ça. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, mais en tout cas, c'est la norme qui dit ça. Alors là, imaginez, quand on va commencer à parler de vintage, je suis sûre, vous fermez les yeux, vous imaginez du vintage, peut-être que vous êtes là-dedans, mais peut-être que vous êtes ailleurs aussi. Donc l'idée, en fait, c'est de trouver des techniques pour essayer d'amener tout le monde à converger sur le brief et à le clarifier. Et ça, ma première proposition, ça va être de créer ou d'utiliser des référentiels. Et vous avez la chance, des référentiels, il y en a plein, plein, plein. Alors, je sais que parmi vous, et surtout dans les produits physiques, on utilise beaucoup des pantones. Les pantones, c'est bien, c'est un tout premier pas, mais attention, est-ce que vous saviez qu'il y avait des écarts colorimétriques entre deux pantonniers ? Est-ce que vous saviez qu'il y avait une date de péremption sur vos pantonniers ? Et est-ce que vous saviez que les pantonniers sont sujets au métamérisme ? Le métamérisme, c'est quand on observe une couleur avec une lumière différente, la couleur peut varier énormément. Et donc tout ça, ça peut poser des problèmes quand on va définir « je veux le pantone 200C ». Ça, ça peut ne pas marcher. Et donc chez Decathlon, pour vous partager une première astuce, on avait des cartes NCS qu'on flashait, et au dos de ces cartes, j'ai des exemplaires, je pourrais vous en montrer, il y a les coordonnées colorimétriques. Donc non seulement les équipes qui travaillaient en Chine, en Italie, elles avaient la couleur sous les yeux, mais elles avaient aussi les coordonnées colorimétriques, et ce qui fait que quand on donnait une couleur, on donnait ses références, on était quasiment sûr d'avoir le bon échantillon en sortie. Donc ça, ça vous aide aussi à limiter les écarts entre l'intention et la réalité. Si vous cherchez d'autres référentiels, il y en a des sympas, plus ou moins scientifiques pour le coup, sur la typographie. Moi, très souvent, quand on me dit « je veux une typo plus ludique » dans le jeu de société, c'est quoi une typo plus ludique ? J'en ai aucune idée. Donc je joue un peu à la bébête, et en général, on utilise ce genre de diagramme, et on vient se positionner « tiens, plutôt ludique, c'est vers le haut. Est-ce que c'est ça que tu voulais ? Oui, non. » Et en fait, on vient préciser de manière un peu plus efficace. Moi, je vous conseille plutôt que d'essayer de trouver des référentiels universels sur ce que c'est que le vintage, de travailler en équipe projet, de faire des workshops, et du coup, là, vous passez pour le plus sympa, puisque vous amenez aussi du lien, du team building et de la décision collective, de créer un workshop en équipe et de générer des images ou avec des IA pour creuser un peu le sujet, ou en faisant des moodboards ou en benchmarkant, pour essayer de se mettre d'accord sur c'est quoi le vintage pour nous, sur ce projet-là en particulier. Donc ça, c'est des idées de référentiels que je vous invite à utiliser. Deuxième idée, de co-créer des guides de conception. Alors, les guides de conception, il y a plein de formats, il y a des normes de conception, des guides de conception, on s'en fiche un peu de la terminologie. Chez Asmodee, on appelle ça des handbooks ou des guidelines, et chez Decathlon, on appelle ça plutôt des bonnes pratiques, best practice. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans des guidelines ? Et en général, on les co-construit avec les directeurs artistiques. Le premier truc, c'est un petit point sur le vocabulaire. Comment est-ce qu'on parle ensemble de notre sujet ? Par exemple, quand on parle de couleur, il est judicieux d'utiliser les trois termes habituels qui sont la saturation, la luminosité et la teinte. Ce qui évite d'avoir une teinte plus brillante. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire plus brillante. Une teinte plus pailletée, une teinte plus... Non, on utilise le vocabulaire et on est tous formés, on parle la même chose. Une deuxième idée dans les guidelines, c'est aussi d'écrire les process. Qu'est-ce qui se passe quand on veut décider d'une couleur à un moment donné sur un produit ? Je suis très orientée couleur parce que l'exemple est plus simple, mais on peut envisager ça sur absolument tous les développements. Mais de se dire qu'étape par étape, on sait exactement qu'est-ce qu'on veut faire, qui est responsable de quoi et ça, ça va fluidifier le travail du directeur artistique. Quand souvent, on a beaucoup d'itération dans un projet, c'est où qu'on a manqué de critères ou que le flot, le flux de décision, il est un petit peu bancal. Donc, je vous invite aussi à mettre des process dans vos guidelines. Un dernier point et c'est juste un exemple parmi d'autres, vous pouvez aussi donner des spécifications sur l'inclusivité, sur la lisibilité et chez Asmodé, on aime bien utiliser de s'assurer qu'en fait, nos cartes sont lisibles aussi par les daltoniens qui représentent quand même chez les hommes 8% de la population masculine, ce qui est quand même assez fort. Et donc, on essaie aussi de dire vérifie que ton packaging, vérifie que ton image, elle est visible aussi pour des personnes qui ont des déficiences. Dans le guide de conception, je ne vous ai donné que quelques exemples, mais on peut mettre beaucoup plus de choses. Je vous ai déjà parlé du process. Vous pouvez aussi créer des checklists. Qu'est-ce que je vais faire pour vérifier que mon produit ou que mon brief, il est OK ? On peut aussi mettre des résultats d'études. On en verra tout à l'heure quelques-uns. En fait, ça vous fait un petit package de connaissances communes, de socles communs qui vous permettent de discuter facilement en équipe projet. Une troisième étape que je trouvais intéressante, c'est d'impliquer vos utilisateurs et vos équipes dans le développement. Encore, c'est des images générées par l'IA, mais plutôt que de tâtonner, de faire des tests, essais, erreurs, d'aller voir quand on travaille une couverture de jeux de société, on va essayer de dire est-ce qu'on veut quelque chose de hyper photoréaliste ou est-ce qu'on veut plutôt quelque chose de très imaginatif voire même d'un peu géométrique. Moi, en tant qu'User Researcher, j'anime le workshop et on vient décider ensemble se positionner, débattre du pour et du contre là-dessus. Et en fait, c'est comme ça qu'on a généré une cover sur Catan, Down of Humankind, qui est un produit de Catan Studio qui est assez sympathique. Un autre exemple d'implication, cette fois-ci, des utilisateurs, c'est quand on a voulu travailler sur une nouvelle direction artistique de Jazz Dance, qui est un jeu de danse vidéo, avec Ubisoft. La première chose qu'on a fait, c'est que nous, on a fait des enquêtes consommateurs, on a demandé aux joueurs de résumer ce que c'était l'expérience Jazz Dance en quatre mots et quatre images. Il y a beaucoup de choses que je dis dans ma presse qui sont triviales pour les personnes qui ont de l'habitude, peut-être des choses qui le sont un petit peu moins, mais ça, c'est un peu la base quand on fait un travail d'exploration. Et donc, ce qu'on a pu observer sur Jazz Dance avec quatre mots, quatre images, c'est qu'on avait des choses qui nous surprenaient et notamment, on ne comprenait pas, on n'avait pas anticipé que les gens nous parlaient de soirée mousse et de color run, d'espèces de mood days, des trucs qui sont un peu sympathiques et un peu bordéliques en real time. Et en fait, en creusant un petit peu, on a plein d'explications sur qu'est-ce que ça véhicule, c'est quoi les mots-clés et le contact et le fait d'être ensemble faisaient partie de l'ADN de la marque. Donc, on essayait de moins développer des features solo, de jouer seul sur le jeu, mais plus de créer une expérience de groupe. Et donc, à partir de ces insights qu'on a collectés, c'est encore une fois un petit exemple parmi tous ce qu'on a pu collecter, les directeurs artistiques ont retravaillé des mood boards en se disant comment est-ce qu'on remet un petit peu de l'humain au centre de la direction artistique. Et donc, ces mood boards, on les a soumis aux utilisateurs en leur posant des questions que je vous détaille ici. Vous les aurez dans la présentation. Je vous partagerai le slide ASAP. Et on a déjà commencé par faire du card sorting. Regrouper les images par similarité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pourquoi ces images ensemble ? Ensuite, on a fait de l'analyse émotionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? C'est quoi les émotions spontanément qui viennent à votre esprit quand vous voyez ça ? On a fait aussi de l'évocatif. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit quand vous voyez ces mood boards ? On a fait des évaluations sur plusieurs critères. La joie, l'amusement, l'agréabilité, le dynamisme. Et on a un peu creusé l'évocatif avec des questions du style quel artiste aurait pu faire ce design ? Ou encore, où vous verrez cette image sur une pochette de livres, sur une pochette Netflix ? Donc ça, ça permet de creuser et d'affiner petit à petit tout en impliquant les utilisateurs. Et cette fois-ci, on braque moins les directeurs artistiques parce qu'on est en train de travailler ensemble pour le nourrir en insight, pour donner des points d'éléments de discussion avec ses équipes pour soutenir ses parties prises. Si vous voulez en voir plus, on a fait un travail avec le petit Marseillais assez intéressant. On a bossé cette fois-ci avec des influenceurs. Donc ça a été très documenté. Vous pourrez aller voir le lien YouTube si vous voulez. Et du coup, les influenceuses ont designé carrément le produit idéal avec des mood boards, des collages qu'elles ont fait. Et tout le process est détaillé sur cette vidéo. Je ne vous la présente pas, ça ne vaut pas le coup. Et donc, si je résume cette première partie, il y a déjà trois choses qu'on peut faire pour résoudre un peu ces tensions entre la recherche et la direction artistique. Le premier, c'est les normes et les référentiels. On a vu des exemples. Le second, c'est les guides de conception. Et enfin, c'est de co-concevoir avec les équipes et les utilisateurs. On va maintenant passer vraiment à un aspect un peu plus scientifique en quatre étapes. L'étape 1, vous verrez, c'est assez facile. 2, ça commence à devenir... Je suis déjà user-researcheur avancé. 3, on commence à s'amuser un petit peu. Et je vous ai mis un niveau hard pour ceux qui sont un peu chauds pour qu'on aille parler d'un peu plus de biométrie et de psychométrie. La recherche utilisateur, maintenant, comment est-ce qu'on peut se faire allier avec la direction artistique ? Alors, je ne vous recommande pas d'aller faire des études pour dire le design, il est beau, pas beau, bien, pas bien. Ça, en général, c'est un sujet de crispation énorme. Je vous invite plutôt à faire des études pour comprendre et argumenter les parties prises. Vous arrivez avec vos résultats pour aider l'ADA face à, par exemple, un chef de produit, un product owner qui est dans Ma femme, elle m'a dit que c'était mieux le rose. Voilà, on essaie un petit peu d'aller au-delà de ça. Je vous donne un exemple de la dernière étude que j'ai faite pour Asmodé, justement, qui est réalisée avec un partenaire qui est ici, qui est Made in Survey, qui est mon partenaire clé. Et en fait, on a soumis des packagings dans quatre pays différents à des utilisateurs de tout âge, tout genre. Et on est allé regarder par lequel était le préféré. Ça, j'ai envie de dire, on s'en fiche un petit peu parce que de toute façon, il y a tellement de variations qu'à quoi ça sert ? Mais plutôt d'essayer de comprendre est-ce qu'il y a des variations dans le genre, dans les pays ? Est-ce qu'il y a des différences culturelles ? Est-ce qu'il y a des variations d'âge, de niveau de jeu, quand je suis un joueur expert ou pas un joueur expert ? Est-ce qu'il y a des variations de la perception de la couleur selon les compositions ? Et surtout, moi, ce qui m'intéresse en tant que scientifique, c'est d'essayer de comprendre comment la couleur va impacter d'autres paramètres. Et ici, l'étude visait à mesurer en quoi la couleur impactait la complexité perçue de la boîte. Et en effet, on se rend compte que selon la couleur qu'on choisit, on va demander ensuite à l'utilisateur à quel point le jeu a l'air complexe, la couleur a un vrai effet sur la perception du consommateur. Et donc nous, ça va nous aider à trouver, quand on fait un jeu compliqué, peut-être qu'on va partir sur des teintes chaudes et quand on va faire un jeu simple, peut-être qu'on va partir sur des teintes un peu plus claires. Et encore une fois, on amène juste du grain à moudre dans la discussion avec des faits, avec de la data, plus que de dire il faut partir sur du rose chez les femmes et du bleu chez les garçons. Ça, c'est non. Voilà le genre d'études qu'on peut mener. Maintenant, on va monter dans le niveau, niveau 1. Vous, en tant que user researcher, vous allez garantir la cohérence. Moi, j'adore ce schéma pour expliquer mon métier. Moi, je fais le puzzle entre l'intention de la marque et la perception de l'utilisateur. Tout mon boulot vise à clarifier ce que veut la marque et tout mon boulot vise à m'assurer que c'est bien perçu par le consommateur. Et donc pour faire ça, moi, je fais pas mal d'enquêtes auprès des utilisateurs et je suis une grande fan de ce jeu qui s'appelle Splendor, qui est un super jeu et qui a changé juste avant sur cette cover-là. Qui connaît ce jeu ? Ça me rassure un petit peu. Les utilisateurs nous disaient et ça, on s'y attendait pas que c'est un jeu de chasse au trésor avec des fantômes. On est tous tombés un peu dénus. Moi, je m'attendais pas à ça et effectivement, c'est vrai que quand on regarde les personnages au fond avec le voile qu'il y a, ça donne un côté fantôme et le fait qu'il y ait de la lumière ici, ça fait un peu chasse au trésor. Alors que c'est pas vraiment un jeu de chasse au trésor avec des fantômes, c'est plus un jeu de stratégie avec des marchands et avec des bourgeois qu'il faut conquérir avec ça et donc on se rend compte des fois que la cohérence n'est pas garantie et donc ça nous permet de se dire c'est quoi les pistes quand on va reconcevoir le packaging pour améliorer tout ça. Donc des questions que vous pouvez poser pour garantir la cohérence, c'est où trouveriez-vous cette image ? A votre avis, de quoi parle le jeu ? Ou encore, de quel type de jeu s'agit-il ? Un deuxième niveau maintenant qu'on va monter un petit peu, c'est d'établir des critères d'évaluation. Ça, c'est souvent basique, tout le monde le sait, mais par exemple, on peut poser la question de la perception de la complexité. A partir de quel âge peut-on jouer à ce jeu ? Si je me retrouve avec un jeu qui est pour les plus de 8 ans et qu'en test utilisateur, on me dit c'est un jeu à partir de 14 ans, il y a un problème. Et en fait, tout mon travail va consister à dire c'est quoi les critères qu'on va évaluer en test et des fois, il y a des choses qui n'ont pas été verbalisées dans le brief. Donc je fais un pont avec l'ADA pour m'assurer qu'on est bien en train de concevoir. Je vous montre aussi un niveau 3. Désolée, ça commence à être les slides un peu qui piquent, niveau à partir duquel c'est acceptable ou pas acceptable. Parce que c'est bien beau d'avoir des critères, mais aujourd'hui, est-ce que 7,5 sur 10, c'est OK, pas OK ? Comment on définit tout ça ? Je pourrais faire un vrai débat là-dessus. Et en général, quand on fait beaucoup d'études packaging, quand on met des bons packaging et des mauvais packaging, on finit par établir un seuil à partir duquel c'est acceptable, mais il y a aussi d'autres méthodologies qu'on peut employer. Bref, quoi qu'il en soit, moi je définis avant chaque étude où il faut être dans ce diagramme-là pour m'assurer que là, on dira oui, là, on dira non et là, on peut en discuter tous ensemble. Et très souvent, on ne choisit pas forcément le meilleur produit, celui qui est le plus beau, mais on choisit bien le produit qui a rempli le plus de critères. Je fais un petit spoiler alerte. Pour mesurer surtout l'expérience sur les sites, il y a Guillaume Grenier qui va sortir un super bouquin et qui va résumer pas mal de méthodes pour mesurer justement et définir des seuils d'acceptabilité sur la track div, le SUS, des choses que vous avez sans doute utilisées. Et le bouquin est déjà précommandable. Donc, je vous invite à aller regarder un petit peu pour dire, bah tiens, sur un test d'utilisabilité, c'est quoi le score acceptable, c'est quoi les moyennes pour justement définir ces seuils-là. Et maintenant, on va passer au niveau hard pour les trois minutes qui me restent. On va rajouter un petit peu de science académique dans tout ça. Il y a des très bons bouquins qui existent et moi, je suis une grande et vieille abonnée, je n'arrête pas de parler de cerveau et psycho tout le temps parce qu'on apprend toujours des choses très intéressantes pour alimenter nos amis de l'ADR. En mon tout premier week's day, petit moment nostalgiste, en 2017, et je vous avais cassé les pieds avec comment la personnalité permet de prédire ce que va aimer le consommateur. Effectivement, on le sait aujourd'hui et moi, j'ai l'occasion de le tester très régulièrement, les extravertis vont préférer les couleurs chaudes, les introvertis vont préférer les couleurs froides. Ça me fait une belle jambe quand je ne sais pas qui est mon consommateur. Donc nous, chez Decathlon, quand on travaillait sur le fitness, on est allé s'amuser à travailler avec des universités. Je pense à François Curie, à Aix-en-Provence, avec qui on a beaucoup travaillé et on a déterminé quand on pratique le fitness qu'il y avait des motivations à la pratique qui étaient des déclencheurs d'actions, de mouvements, etc., mais qui étaient corrélés à la personnalité. Donc c'est comme ça qu'on a rentré la psychométrie. Et donc on avait trouvé qu'au total, il y avait cinq types de motivations, comme par exemple je pratique le fitness pour me défouler, je pratique le fitness pour me sentir fort, je pratique le fitness pour me relaxer et qu'en fonction de ça, nos équipes de design se sont dit qu'en appliquant tout ce qu'on sait, on va créer des planches pour les tester auprès des consommateurs. Donc ça, c'est les assets qu'on a pu avoir. Donc vous voyez, il y a des couleurs, il y a des patterns, il y a des images. On a aussi beaucoup testé des mots. Je suis une grosse fan du X-Writing. Et donc on a testé des mots, on a testé des phrases pour voir un petit peu comment les gens réagissaient. Et puis c'est là où on les a passés en biométrie. Donc on leur a mis de la caméra thermique pour voir qu'est-ce qui se passait en termes d'afflux sanguins. On leur a aussi mis de la conduite électrodermale pour voir un petit peu s'il y avait du cortisol, des petites hormones de stress qui apparaissaient. Et puis on a fait du eye tracking pour regarder où les yeux se positionnaient et si la pupille se dilatait ou pas lors de l'observation de ces différentes planches. Donc là, je pense que je n'ai pas le temps de vous montrer le protocole. Si, j'ai une minute de plus. Ouais ? Donc voilà à quoi ça ressemble. Là, c'est pour les choix des couleurs. On demandait à la personne de fixer la couleur qu'elle préférait dans les propositions. Et donc ça change. Et là, en fait, on voit en bas son oeil ici et toutes les métriques qui sont relevées là. Il y a la caméra thermique qui est en train de la capter ici. L'appareil optique est là. Et donc, en fait, elle devait fixer la couleur qu'elle préférait. Et donc, nous, on voyait c'est quoi la couleur qui attire tout de suite le regard et c'est quoi la couleur qu'elle préfère. Parce que je vais être honnête sur tout ce qui est émotion. Le déclaratif, des fois, ça ne suffit pas. Il faut des fois utiliser la biométrie pour être sûr de chez sûr. Et donc, si je vous montre maintenant les résultats. Donc, ce qu'on a observé, c'est que toutes les planches design qu'on a créées pour les gens qui voulaient se sentir fort, qui sont là, les patterns, ils activent énormément les utilisateurs quand ils les voient. Donc là, c'est une réaction viscérale, mais genre de ouf. Genre 3,5 d'activation. Quand on voit cet homme en train de faire de la muscu, les mots comme explosivité, puissance, résistance, les patterns, les couleurs noires, les oranges, ça les active de fou. Par contre, les gens qui pratiquent le fitness pour se relaxer, ils n'en ont rien à cirer. Ils ont, genre, ils voient ça. C'est comme s'ils avaient vu un champignon ou des cotons tiches. Ça ne leur fait aucun effet. Donc, l'idée, c'est de se dire qu'en fait, quand on fait ce genre de méthodologie, et je n'ai pas tous les jours en design, ils sont incontestables. Aujourd'hui, ça, personne ne peut vous challenger. Et donc, en utilisant aussi de la biométrie, c'est encore un niveau très hard, mais je voulais quand même vous montrer parce que ça existe et avec l'IA, on trouve des solutions de plus en plus accessibles. Là, c'est vraiment incontestable quand on crée des produits. Et donc, pour conclure, je vous ai fait la synthèse de ce qu'on a vu aujourd'hui. Utilisez des normes et des référentiels, créez des guides de conception, impliquez vos équipes et vos utilisateurs dedans. Et en user's research, vous avez quatre niveaux à garantir. le premier, la cohérence, les critères, les seuils d'évaluation et puis appuyez-vous sur la littérature scientifique. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada